Monsieur Benbraham, bonjour. Bonjour. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit en prévision de la prochaine présidentielle, la présidentielle de septembre. Des actions de sensibilisation sont menées en direction des jeunes, entre autres les jeunes. L'Observatoire national que vous présidez est partie prenante dans ces actions, ces opérations de sensibilisation. Vous considérez que s'inscrire sur les listes électorales est un acte important. Pour l'avenir, de quelle manière ? Tout à fait. L'avenir est lié au rendez-vous du 7 septembre. C'est un rendez-vous très important, très particulier. Les élections présidentielles ont un caractère, je dirais, un peu spécial et différent par rapport aux élections locales et parlementaires. Les élections présidentielles reflètent tout d'abord un mandat de la nature du régime politique qui est semi-présidentiel. Donc toutes les politiques publiques liées au côté socio-économie, culture, diplomatie, sécurité, relations internationales sont liées à ce mandat. Donc il y a une importance majeure par rapport à l'impact et les outputs de ce rendez-vous par rapport aux cinq ans à venir du mandat par rapport à tous les Algériens. Donc l'importance, elle est très importante, c'est qu'il y a un retour direct et, je dirais, un impact direct des attentes des citoyens. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans cette étape préélectorale, nous n'avons pas encore entamé la campagne électorale, mais c'est dans très peu de temps qu'on va commencer ces opérations. Je pense que le contexte actuel nécessite cette implication citoyenne, l'implication citoyenne liée tout d'abord à la société civile, aux organisations de jeunesse, à l'élite, aux médias, de provoquer des débats, des débats qui peuvent constituer un éveil, une prise de conscience des jeunes, des citoyens sur l'importance de ce rendez-vous et certainement de trouver ces outils d'inscription sur les listes électorales ou les registres électoraux pour aller voter et pratiquer ces droits de citoyenneté. C'est pour cette raison que l'Observatoire, en relation avec le Conseil national de la jeunesse ou avec d'autres organismes qui sont beaucoup plus la société civile, ont organisé une synergie basée sur une proximité, un travail direct, des forums, des débats, des tables rondes, des rencontres avec les médias pour justement provoquer un débat autour de l'importance de cette évaluation, de ce bilan, ce programme, ces réalisations que le pays a réalisé jusqu'à aujourd'hui, bien sûr autour des perspectives de l'après post-présidentiel, après le 7 septembre. Justement quand vous dites les débats, le travail de proximité également, est-ce que vous constatez que vous avez déjà commencé le travail, est-ce que les personnes ciblées sont réceptives, est-ce que vous le constatez ? Le canal de communication qu'on est en train d'utiliser, on est en train d'initier un nouveau modèle, différemment sur les rencontres classiques, les gens s'invitent dans des salles et écoutent un seul orateur qui va prendre la parole, il va discuter pendant une heure, etc. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la diversité des canaux de communication, les jeunes préfèrent beaucoup plus dans leur contexte un débat direct. Ce débat direct de proximité, il se base tout d'abord sur la réalité de la jeunesse, leur réalité, leurs préoccupations, leurs challenges, leurs défis, leurs attentes. Et à travers ce débat, il y aura certainement la question « comment je vais améliorer ma situation ? ». Donc là on pose les alternatives qui sont à aller voter pour justement réaliser des changements par rapport à vos attentes socio-économiques ou autres. Donc c'est ça la profondeur du langage qui se base sur l'établissement de la confiance entre les acteurs de la société civile et même les leaders de jeunes pour justement aller vers un contexte beaucoup plus, je dirais, sadeq, sincère. Là où il y a réellement à parler sur la réalité des jeunes, la réalité des citoyens, les questions socio-économiques, les différentes problématiques, les acquis que nous avons dans le pays aujourd'hui, discuter même sur le contexte régional et international et également placer les préoccupations des jeunes et des citoyens en priorité. Comment aller à travers cette participation à un réel changement et à un impact après ces élections ? L'impact qui est également attendu par la communauté algérienne établie à l'étranger, vous êtes en train de faire un travail similaire ? Tout à fait, nous avons reçu pas mal d'associations dans notre diaspora et nous avons engagé un débat, une discussion très très profonde avec un pan interactif sur l'importance de notre diaspora installée à l'étranger. C'est des compétences, c'est une énergie extraordinaire et bien sûr elle est reliée directement à ce rendez-vous qui a un impact, j'ai bien précisé qu'il a un impact sur les relations diplomatiques internationales, sur les relations de notre diaspora également et les Algériens installés à l'étranger ont une préoccupation majeure par rapport tout d'abord à la politique interne de l'Algérie et bien sûr leur place dans cette politique interne. C'est pour cette raison que cette interactivité et ce lien de débat, il est en train de se concrétiser entre l'Observatoire et ses associations mais également le mouvement associatif des Algériens installés dans pas mal de pays à travers le monde est en train de développer des contacts, je dirais des débats autour de l'importance de ce rendez-vous. Promouvoir la citoyenneté, vous parlez souvent de citoyenneté active, c'est la connaissance des droits, notamment les associations de défense des consommateurs devront oeuvrer en ce sens, vous venez de lancer un mécanisme, plutôt un forum, un espace de débat, surtout pour fédérer ces associations, orienter l'action. Au fait, l'Observatoire de la société civile, l'Observatoire national a lancé à la fin de 2023 un plan stratégique basé sur quatre dimensions stratégiques. Donc, notre rôle ce n'est pas un rôle d'une grande OMG, ou un rôle d'un ministère, ou un rôle d'une tutelle. Ça ne s'encadre pas avec la liberté d'organisation de la société civile. Notre rôle, c'est un peu le rôle d'accélérateur, d'accélérateur entre les concepts modernes de la société civile qui se basent sur la liberté d'organisation, bien sûr, qui a un plaidoyer à faire, une protection, promotion, partenariat. Donc, tous ces termes liés à des différents, bien sûr, domaines, tels que l'environnement, la protection des consommateurs, la promotion des droits des femmes, les enfants, etc. Donc, il y a énormément de catégories à défendre, les personnes handicapées, etc. Notre objectif, c'est comment relier ces concepts modernes qui sont en train de donner place à la citoyenneté à travers le monde pour la participation et la prise de décision, et relier tout ça avec des réseaux, et avec un travail, avec des projets qui vont être un indicateur de réaliser ce lien entre les concepts et les réseaux. Ça, c'est un challenge, c'est un défi pour nous, parce qu'actuellement, on est en face d'un grand challenge qui est comment réaliser un changement, changer ce modèle de société civile qui travaille d'une manière conjoncturelle, qui n'arrête pas de se bousculer pour prendre des photos avec des responsables, ou également même de travailler juste dans certaines circonstances liées juste à un événement, et puis après, ils s'équilibrent si on ne les voit plus. Donc, une société civile doit être, si vous voulez, en lien permanent avec les citoyens. Et c'est pour cette raison que, quand on parle de citoyenneté active, on va parler de bénévolat, volontariat, on va parler de cette culture de travail en réseau, que ce soit avec les thématiques ou que ce soit avec les groupes sociaux, pour arriver justement à donner le premier sens à la citoyenneté active, c'est la participation. Vous consultez tous les réseaux du monde entier et vous allez voir la définition qui est la courante des définitions, c'est la participation. Donc, comment que la société civile puisse s'organiser pour participer, pas uniquement dans certains rendez-vous politiques, mais également à travers un programme durable, c'est-à-dire la gouvernance locale, participation dans la prise de décision au niveau des communes, les questions liées à l'économie, à l'environnement, à l'écologie, un plaidoyer à refléter et développer et défendre et plaider pour les grandes questions majeures des citoyens sur le côté socio-économique. Hier, nous avons discuté et lancé le forum avec les associations de la protection des consommateurs, justement pour se préparer ensemble à ce modèle socio-économique qui est en train de se développer à travers le monde. Les changements climatiques vont développer un nouveau mode de consommation, les transformations digitales vont également développer un nouveau mode de consommation. Donc, comment on va ensemble travailler justement pour renforcer les capacités de ces associations, travailler en réseau, mettre en place une charte éthique, elle est très importante par rapport à le marché qui est en train de prendre un volume très important au niveau national et international, et également comment que le citoyen puisse se sentir en confiance par rapport à les associations qui vont défendre les intérêts du citoyen, du consommateur. Donc, tout ce travail, alhamdoulilah, a regroupé toutes les associations au niveau national et local, et le plus important, c'est d'aller avec une vision commune pour développer le travail de ces associations en intégrant la digitalisation, le nouveau mode d'application par rapport à l'enregistrement des plaintes, les relations avec les secteurs gouvernementaux, le ministre du Commerce était présent hier, et pas mal d'acteurs qui sont en lien direct avec ces associations. Le plus important, c'est le renforcement de capacités, travailler en réseau, plaider pour les citoyens, renforcer la confiance, et également se préparer pour développer le marché national avec une qualité. Demain, si les opérateurs vont venir avec un produit, que ce soit au niveau national ou même au niveau du marché international, ils vont bien réfléchir sur les critères, sur la qualité du produit qui va être mis sur le marché algérien, parce que vous avez des associations bien éveillées, bien préparées pour défendre le consommateur algérien. Vous parlez de renforcement des capacités, justement, vous aviez lancé une plateforme en ce sens. Y a-t-il eu un engouement de la part des associations ? Il y a un engouement énorme, et en particulier à l'intérieur du pays. Je dirais beaucoup plus, ça a été une alternative et des réponses directes par rapport au grand besoin que l'association civile, on en a parlé tout à l'heure, qu'on est aujourd'hui à un chiffre de 141 000 associations au niveau national, et toutes ces associations ont un besoin de renforcer leurs compétences, leurs capacités en matière de lancement, de création d'une association, en matière de gestion de projet. Même avec des thématiques spécialisées, la plateforme est en train d'avoir cette capacité de production et d'accompagnement, mais on ne va pas rester à ce niveau. Moi, mon objectif, c'est d'aller carrément à la création d'un centre national, de renforcement de capacité, des métiers de l'association civile. Parce que l'association civile, ce n'est pas juste un package d'activités qu'on va mettre, et on va dire que c'est un très bon indicateur de système démocratique. L'association civile est beaucoup plus profonde que ça. D'ailleurs, c'était la philosophie de la Constitution de 2020, c'est qu'elle est acteur dans la bonne gouvernance, elle est acteur d'évaluation, de plaidoyer. Pour arriver justement à ces objectifs, il faudra qu'on va redynamiser deux grands secteurs. Le premier, c'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire qui se considère aujourd'hui le troisième secteur, après le secteur public et privé à travers le monde. Il intègre plus de millions de personnes en Europe, en Amérique du Nord, un peu partout dans les pays du monde entier. Même chez nous, on doit se préparer également. Et on doit ouvrir, on doit y aller vers un plaidoyer pour créer même une loi sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Mais de l'autre côté, on doit développer également un autre plaidoyer sur le RSE, la responsabilité sociale des entreprises économiques. C'est-à-dire que ces deux lignes marchent en parallèle, mais ils ont une sorte de croisement d'intérêts pour renforcer la cohésion sociale à travers des projets qui touchent les personnes handicapées. Justement, quels pourraient être ces projets ? Justement, vous parlez d'économie solidaire. Je reçois par exemple, dans la journée, beaucoup d'associations des autistes. Et une fois terminé la réunion, peut-être qu'ils vont vous demander un rendez-vous, une intervention pour justement faciliter leur mission. Parce que réellement, ils ont une très grande mission, une grande charge par rapport aux attentes et aux problématiques des personnes autistes. Au lieu de leur donner de l'argent, on leur donne un bout de terrain forestier, ils vont faire des ruches pour des abeilles, et ça va devenir une production du miel. Et c'est comme ça qu'ils vont intégrer tout d'abord les adhérents qui ont un grand besoin dans ces associations, et également de répondre avec un besoin. Et tous les pays en Italie, on a des mêmes statistiques, ça a voisiné 1,7 million à 2 millions de personnes intégrées dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais il faudra qu'on ne va pas rentrer juste avec des concepts, ou même avec un plaidoyer politique, mais on a besoin un peu de préparer un centre pour les métiers de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, les lois, le plaidoyer, la motivation des acteurs de la société civile pour justement devenir acteur et gérer des projets qui ont un caractère socio-économique. Donc tout ça, c'est un challenge. Tous les pays l'ont fait. Pourquoi pas, on ne va pas le faire en Algérie ? M. Benbrahim, nous l'évoquions tout à l'heure, vous avez élaboré une stratégie à l'horizon 2030, une stratégie qui prévoit la gestion par la société civile de projets économiques de solidarité. Nous y allons ? Nous y allons, on est en phase de lancer le dialogue, même le plaidoyer, avec les autorités algériennes, avec les différents ministères du gouvernement algérien. Les Nations Unies ont adopté cette approche, pas mal de pays attravent leur monde, ont déjà commencé. Ils ont maintenant une intégration de 2 millions de personnes qui sont dans ce tissu de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et en Algérie, avec cette redynamisation de l'économie et cette nouvelle approche où même la société civile peut devenir acteur économique, je pense que c'est un très bon rendez-vous aujourd'hui. Tout d'abord, le plaidoyer pour une loi ESS, économie sociale et solidaire, et même RSE, responsabilité sociale des entreprises économiques, ça marche en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également, il faut bien préparer les acteurs de la société civile. C'est pour ça que je dis un centre pour les métiers de l'ESS. Et c'est comme ça qu'on va demain avoir des leaders, ou produire 10 leaders qui peuvent réellement gérer ce type de projet tout en gardant la nature et l'objectif de la mission de l'association noble et bien sûr trouver des ressources qui peuvent aider l'association à donner des réponses aux différentes questions, aux différentes préoccupations des adhérents. Je pense que c'est des perspectives très importantes. Et, incha'Allah, on va continuer le plaidoyer, le dialogue, les propositions, les rapports qu'on va présenter même à M. le Président de la République, qui sont actuellement en phase d'élaboration, justement pour arriver à donner cette forme moderne de la société civile qui est à l'écoute des doléances et des préoccupations des citoyens pour faire le plaidoyer, et également en production, en action. Elle ne va pas attendre juste à trouver des liens pour un financement momentané qui se termine juste... Il faut s'inscrire dans la durée. Voilà. Et également avoir un impact très large sur les différentes populations. Donc, ça, c'est une priorité par rapport à l'Observatoire de la société civile. Nous l'avons émis dans notre deuxième dimension stratégique que nous avons élaborée entre 2024 et 2030. C'est la démocratie participative et l'économie sociale et solidaire en intégrant l'environnement, les changements climatiques et les différentes catégories liées aux droits de l'homme, droits des enfants, droits des femmes, etc. Comment vous évaluez aujourd'hui le soutien ou l'accompagnement des entreprises économiques ? Est-ce qu'il y a un partenariat, un travail qui se fait avec la société ? Les associations ? Il y a un partenariat, il y a un travail qui est en train de... Il y a des traditions même entre les opérateurs économiques ou le secteur économique public et privé qui existent. Beaucoup plus... Auparavant, il était lié au sport. Aujourd'hui, il est beaucoup plus lié aux actions sociales. Mais on veut un peu évoluer à donner, si vous voulez, un cadre qui doit définir les grandes missions et la participation du secteur économique avec les besoins socio-économiques. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire le plaidoyer pour fédérer tout ce travail, pour que l'impact sera largement partagé par la population et les acteurs de la société civile. Mais pour atteindre cet objectif, nous avons signé deux accords. Un accord avec le CREA, avec M. Kamel Moula, et un accord avec M. Sharaf Denamara, l'UNEP, donc le secteur privé et le secteur public, justement pour que ces deux secteurs renforcent les actions de la société civile. Et à travers ce renforcement, c'est le renforcement de la cohésion sociale, de cette équité qui doit exister entre les différentes régions dans le pays, pour que les projets qui ont une qualité, une contribution, un impact socio-économique puissent être accompagnés avec le secteur économique. Justement, l'amélioration de l'action de la société civile, des associations, passe par la révision de la loi relative aux associations. Vous avez déjà lancé la concertation. Où en sommes-nous aujourd'hui ? En fait, nous avons lancé une concertation, je dirais, beaucoup plus digitale, où nous avons collecté des milliers d'avis des différentes associations. Nous avons aimé un rapport que nous avons transmis à M. le Président de la République. Il y a une deuxième lecture actuellement sur cette loi au niveau des ministères concernés. Et nous sommes en train d'attendre la programmation de cette loi au niveau du Conseil des ministres et du Conseil de gouvernement, pour qu'il y aura cette réponse liée tout d'abord au concept et à la vision de M. le Président de la République par rapport à les visions stratégiques liées au développement, liées à l'implication de la société civile dans la gouvernance, liées à ces concepts modernes qui s'intègrent à renforcer le travail de la société civile, à renforcer la démocratie également. Et de l'autre côté, il faut que les articles de cette loi répondent justement à ce modèle. Parce qu'actuellement, il y a une orientation vers un nouveau modèle de gouvernance. Et la place de la société civile, elle a été très bien relaxée dans la Constitution. C'est qu'elle est maintenant un élément fondamental et je dirais plus que fondamental. Donc la société civile devient aujourd'hui un partenaire permanent dans la gouvernance, dans la prise de décision, dans la vie d'une manière générale. Mais maintenant, il faudra qu'on passe aux différentes lois organiques qui vont justement refléter ce modèle de gouvernance, lié pour beaucoup plus au fonctionnement de la société civile, ses liens, sa capacité de gérer des projets, son impact dans les questions de développement et en particulier les questions socio-économiques. Donc son travail au niveau international et régional, toutes ces questions, on les a confortées avec un rapport que la société civile a participé d'une manière directe et avec même des experts. Et nous l'avons transmis à M. le Président de la République justement pour se ressourcer de cet avis et de cette participation de la société civile. On est en attente de la programmation, encha'Allah, de cette loi. En tant qu'observatoire national et dans un contexte international et régional particulièrement tendu, est-ce que vous orientez l'action des associations par exemple pour la lutte contre certains fléaux, pour éveiller les consciences par rapport à la drogue par exemple ? En fait, la mission de la société civile, en dehors de la mission du mandat de la représentation, que ce soit les groupes sociaux ou les groupes thématiques. La présence de la société civile, tout d'abord c'est une protection. J'ai soulevé tout à l'heure le système des 3P, donc c'est protection, promotion et plaidoyer, même partenariat. La présence de la société civile, elle est un élément fondamental dans l'éveil, dans l'éducation, dans l'accompagnement, dans l'aide des couches vulnérables et également dans l'éveil. L'éveil c'est la prise de conscience, la capacité d'analyse, le débat, le dialogue, le partage de bonnes expériences. Donc tous ces éléments constituent une culture préventive par rapport, je dirais beaucoup plus, les challenges qui se manifestent à travers des menaces. Des menaces extérieures, notamment qui dépassent nos frontières. On a démarré du phénomène de la drogue. Le phénomène de la drogue, il démarre de l'extérieur pour en trouver des consommateurs en Algérie ou même des trafiquants ou autres. Et là, c'est des plans qui sont en train de s'élaborer à l'extérieur et à l'étranger. Et comment faire face, nous, aujourd'hui, en tant que citoyens ? Tout d'abord, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience, c'est le rôle des familles, des parents, de la société civile, des médias. Comment partager les bonnes expériences ? Comment justement, s'il y a des problèmes, comment trouver des solutions ? Parce que parfois, vous avez des gens qui sont, je dirais, victimes de cette manipulation ou de ces plans qui visent beaucoup plus les jeunes à travers les réseaux sociaux, à travers pas mal d'outils qu'ils utilisent. Comment on va intervenir, nous, en tant que société civile et spécialiste et secteur gouvernemental, justement, pour renforcer cette protection et cette prévention et même l'intervention s'il y a des victimes. Donc là, c'est tout un travail qui n'est pas uniquement lié à l'acteur associatif, lié à l'écosystème, aux médias qui doivent ouvrir davantage le travail avec la société civile, justement, pour créer ces débats au niveau social. C'est-à-dire un accompagnement positif de ces problématiques ? Un accompagnement positif et interactif. Interactif au point où on va valoriser le travail de la société civile et on va mettre en valeur les bons modèles, les bons exercices pour justement les partager avec l'imam de la mosquée, avec le président du club de football ou du sport, avec les jeunes qui dirigent le quartier, avec le comité de quartier, avec d'autres. Parce que la protection, c'est plusieurs acteurs qui doivent se regrouper autour d'un objectif. Ce n'est pas uniquement une campagne dirigée par une vingtaine, une centaine d'associations qui vont lancer une campagne à la veille de la campagne estivale. Et puis après, on en termine. Non, je pense que l'éveil, maintenant, il devient permanent. Il est tout le temps là. Il faut toujours faire un rappel. Parce que celui qui est en train de guetter les jeunes à travers ses plans diaboliques pour les déstabiliser avec la drogue ou avec d'autres produits, il est toujours là. Il est permanent. Il est même parfois professionnel. Donc nous, on doit avoir cet éveil, cette prise de conscience, ces indicateurs pour justement se préparer, pour protéger notre ressource humaine et nos jeunes en particulier. Et là, c'est un travail partagé entre le gouvernement, la société civile et les différentes composantes de la société. Pour ne pas instrumentaliser, justement, ne pas trouver ce terreau fertile, pour instrumentaliser notre jeunesse, notamment face au changement climatique, notre problème qui se pose. Et l'Algérie n'en est pas épargnée. Tout à fait. Nous avons parlé bien avant le commencement de cette émission. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de changements à travers le monde. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure. Et j'ai dit que même le modèle de consommation va changer. Il est en train de changer. C'est que vous avez des changements climatiques avec un cycle qui a une influence directe sur le marché, sur la qualité des produits, sur même la stabilité des populations, avec les déplacements et la migration écologique. C'est énorme ce qui est en train de se passer à travers ces changements climatiques et écologiques. Et puis, vous avez de l'autre côté ce changement et cette transformation digitale et cette intelligence artificielle qui est en train également d'imposer un nouveau mode de consommation, un nouveau mode de citoyenneté même. Comment on va se préparer justement pour qu'on aura notre place dans tous ces changements ? Et comment on va revenir à nos valeurs ? Nos valeurs pour pratiquer et partager cette solidarité qui existe entre les Algériens, cette synergie entre toutes les régions du pays. Ça, c'est un élément fondamental d'en parler et de le partager, de dialoguer. S'il y a des crises qui sont liées à l'eau, qui sont liées à certains phénomènes naturels qui ont touché le pays, on a vu les millions d'Algériens en train de se dynamiser et de bouger, de lancer des grandes actions ensemble justement pour former ce mur de solidarité entre les Algériens. Aujourd'hui, pas forcément qu'on va attendre des crises pour qu'on va bouger. Maintenant, si on a des indicateurs par rapport aux scientifiques, les laboratoires de recherche, que le changement climatique vont provoquer un stress hydrique et l'impact de ce stress hydrique, comment on va se préparer en tant que population par rapport à notre mode de consommation, par rapport à notre élan de solidarité, par rapport à la nature de gouvernance de cette richesse, que ce soit par le gouvernement, par la consommation des citoyens. Donc, toutes ces questions liées nécessitent aujourd'hui de les mettre sur table et de discuter et de partager les responsabilités pour préserver notre cohésion, pour préserver notre citoyenneté, pour préserver nos ressources. Et c'est très important d'aller à cette approche, je dirais, beaucoup plus transparente dans la gestion. Et là, ce n'est pas uniquement le travail du gouvernement. Même l'association civile doit se préparer. doit se préparer pour justement être outillé, comme représentation citoyenne, à trouver des alternatives et des solutions pour que, incha'Allah, toutes ces crises vont passer sans un impact négatif sur les populations. La promotion du dialogue, le président de la République avait instruit les 58, oui, là, de créer des espaces de dialogue, surtout réguliers avec l'Observatoire national de la société civile. Est-ce que vous trouvez justement ces espaces à travers le pays ? Franchement, nous avons signé les 58 vilayas jusqu'à la fin de 2003 et nous avons lancé le premier exercice démocratique qui relaie les Wadi, les autorités locales, en face directement à la société civile, qui a duré des débats qui ont duré des heures et des heures pour l'écoute des doléances de la société civile. L'intégration des TIC et des réseaux sociaux, l'impact que ces forums ont eu sur les préoccupations des citoyens. Et je peux résumer le rétablissement de confiance entre les citoyens et entre les autorités. Parce qu'il y avait un gap auparavant. Donc comment renforcer cette confiance entre institutions et populations à travers un débat franc et à travers un vis-à-vis direct qui est le Wadi, qui est le maire, qui sont des élus ? Ça a donné un très bon résultat. Nous avons quand même regroupé plus de 20 550 personnes, plus de 14 000 d'oléances. Il y avait des questions qui ont été traitées au niveau local. Il y avait même des questions qui ont été traitées au niveau de la présidence de la République et du gouvernement. Donc le dialogue, l'écoute des citoyens, c'est un élément fondamental. Je le redis, les peuples qui ne dialoguent pas se choquent. Et le dialogue est un élément fondamental. Mais aujourd'hui, le dialogue, il faut le mettre dans son espace moderne, avec les TIC, la digitalisation, les réseaux sociaux, passer sur nos valeurs, le front parlé, etc. Tous ces éléments regroupés renforcent la démocratie, renforcent la transparence. Ils renforcent également un élément important dans la démocratie, c'est présenter des comptes. C'est-à-dire que si demain vous avez quelqu'un qui est élu, qui est dans un poste de responsabilité, il doit présenter des comptes à travers ce qu'il a réalisé à la population. Et je pense que c'est ça la démocratie. Mais dans un climat de paix, de transparence, de dialogue, d'écoute, même de critique constructive. Donc tous ces éléments ne sont pas particuliers à notre expérience algérienne. Tous les pays du monde entier qui ont la voie démocratique utilisent cette voie, ce canal qui est un des segments les plus importants de la démocratie. Alors, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui se compte par des millions dans les universités, des milliers d'associations, des partis politiques, des médias. C'est très important aujourd'hui de consolider ce dialogue autour des préoccupations des citoyens. Mais il ne faut pas arrêter juste à l'écoute des doléances des citoyens. Il faut y aller un peu plus, c'est-à-dire aller vers l'implication des citoyens dans la gestion des projets, dans la prise de décision. Et là, je fais signe au changement du code communal et wilayal pour justement donner un très grand sens à la gouvernance locale par rapport à la présence des citoyens dans la prise de décision au niveau local et la gestion des projets et la participation au développement des villes et des différents villages au niveau national. La question qui fâche, M. Ben Barahem, le travail associatif est par définition un travail noble. Nous avons hélas vu par le passé des associations qui n'avaient d'association que le nom. Comment contribuer à endiguer ou à faire barrière à ce phénomène ? En fait, la méthodologie que j'utilise en tant que président de l'Observatoire de la société civile, et ce n'est pas lié à ma personne, elle est liée beaucoup plus à l'éthique de cette institution, c'est la pédagogie. Parfois, on ne peut pas condamner une personne qui ne connaît pas beaucoup plus la société civile. Elle a un agrément, elle a un enregistrement, elle a des statuts, mais elle n'a pas les concepts, elle n'a pas les expériences, elle n'a jamais vu un projet. Aujourd'hui, avec les TIC, on peut rapidement partager des millions d'expériences dans une seule seconde, et les gens peuvent réellement accéder, mais également, on a besoin aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'Observatoire est un accélérateur qui doit mettre en place ces concepts de modèles de la société civile moderne liés avec nos valeurs, liés avec notre souveraineté, avec notre culture, avec notre appartenance, et liés également avec la modernisation. Donc ça, c'est très important de l'intégrer comme fait de route dans la société civile pour qu'elle change justement ce modèle qui est tellement critiqué, de dire que la société civile, parfois, il y a des associations qui ont juste le nom et qui travaillent d'une manière conjoncturelle, et qui parfois n'ont pas un très bon jugement de valeur par rapport aux populations qu'elles représentent. Ils vous disent que ce sont des gens qui ont des cachets dans les cartables, et on les voit une fois par an ou deux fois, et puis on ne les voit plus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas cet aspect de représentation. Justement, pour changer ce modèle, il faudra mettre en place un autre modèle d'une manière pédagogique, très fort, motivant, accompagné avec des technologies modernes de communication, avec des sports, avec les acteurs, les leaders de la société civile. Et là, je fais appel également, comme toujours, à l'élite, notre élite qui doit également renforcer ce tessus social associatif. Il est très important, cette base sociale de la société civile. Mais beaucoup plus, je dirais que si on aura, incha'Allah, une société civile qui va évoluer dans le temps avec cette qualité de leadership et avec cette qualité de modèle de la société civile, basée sur notre valeur et ouverte sur la modernité, je pense que la citoyenneté des Algériens, comme bien sûr acquis dans ce système démocratique, va, incha'Allah, être un segment partagé dans tous les domaines de développement dans le pays, que ce soit dans une politique économique, sociale, culturelle. Et je ne vais pas arrêter à ce niveau, même au niveau régional et international. On a beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça que l'Observatoire a lancé... Il y a des initiatives déjà au niveau arabe. L'Algérie avait proposé de créer justement une société civile un petit peu qui fédère. Je me rappelle de ce plaidoyer que l'Algérie a intégré dans la dernière conférence arabe qui a eu lieu en Algérie. Et on a, ça ne fait même pas un mois et demi, lancé le réseau algéro-africain sur le dialogue et le bon voisinage. On a regroupé 44 nationalités africaines, plus de 470 étudiants. On prépare l'université d'été le mois de juillet à Béjaye, incha'Allah. Et également, pas mal d'activités dans ce sens. C'est que le leadership que nous avons développé et qu'on est en train de développer aujourd'hui ne va pas rester uniquement dans nos wilayahs et dans nos frontières. Mais beaucoup plus, nous avons ce lien d'amitié, de fraternité, de solidarité, cette relation socio-économique, diplomatique avec nos voisins, avec nos voisins qui partagent avec nous nos mêmes valeurs, africains, beaucoup plus. Toutes ces questions-là représentent pour nous un élan de nouveaux projets qui doivent s'installer avec les acteurs de la société civique, incha'Allah. Monsieur Nordin Benbarahem, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire national de la société civile. Merci beaucoup à vous, madame Nalimane. Incha'Allah, au prochain rendez-vous, incha'Allah. Merci, monsieur. Merci.